Dans la vidéo précédente, on a vu comment calculer une distance qui sépare un point à un plan. L'idée de cette vidéo maintenant, ça va être d'utiliser cette énoncé ici qui nous est donnée pour apprendre comment calculer une distance entre deux plans. L'énoncé nous dit que si la distance entre un premier plan qui est défini comme ceci et un deuxième plan qui contient deux droites, donc bien sûr, le fait que ce plan contienne deux droites suffit à le définir. Si j'ai la distance entre ces deux plans qui est égale à 2, la question c'est, alors que vaut D qui est ce paramètre ici ? Pour commencer, je vais essayer de dessiner mes plans. Je vais dire que j'ai un premier plan comme ceci. Donc ça, je vais dire que c'est mon plan d'équation AX moins 2Y plus Z égale à D. Donc ici, je ne connais pas A et je ne connais pas D. et j'ai un deuxième plan que je vais dessiner en dessous, comme ceci. J'ai un deuxième plan et ce plan est défini par le fait qu'il y ait deux droites qui sont comprises dans ce plan. Donc je vais avoir une droite qui va être, par exemple, comme ceci, comprise dans le plan et je vais avoir une deuxième droite, comme ceci, comprise dans le plan. Bon, et la première chose à faire, c'est d'arriver à trouver une équation de ce deuxième plan qui est définie par la présence des deux droites. Donc pour ça, on va chercher des points qui sont contenus sur ces droites. Parce que si des points sont contenus sur ces droites, ça veut dire qu'ils sont compris dans le plan. Et en fait, il me suffit d'avoir trois points de ce plan bleu ici pour pouvoir le définir. Donc si je prends, par exemple, dans cette première droite, je vais prendre que tout est égal à zéro. Donc ça veut dire que x moins 1 est égal à zéro. Donc ça veut dire x égale à 1. Donc je vais définir le premier point. Donc c'est 1. Y moins 2 est égal à zéro. Donc ça veut dire y égale à 2. Et z moins 3 est égal à zéro. Donc ça veut dire z égale à 3. Donc ce point 1, 2 et 3, il est compris sur cette première droite. Je pourrais prendre aussi un deuxième point sur cette droite, par exemple, tel que chaque élément ici est égal à 1. Donc x moins 1 sur 2 égale à 1. Ça veut dire x moins 1 égale à 2. Donc x égale à 3. Mon deuxième point, c'est 3. y moins 2 sur 3 égale à 1. Donc ça veut dire que y moins 2 égale à 3. Donc ça veut dire que y égale 5. Donc 3, 5. Et z moins 3 sur 4 égale à 1. Ça veut dire que z moins 3 est égal à 4. Donc z égale à 7. Donc ça, c'est 2 points qui sont sur ma première droite ici. Maintenant, je peux prendre un point qui est sur la deuxième droite. Donc ici aussi, je peux dire que tout est égal à 0. Donc ça veut dire que x égale à 2. que y égale à 3. Et que z égale à 4. Ça, c'est bien un point qui se situe sur ma droite ici. Et à partir de ces trois points, maintenant, je peux définir deux vecteurs qui seront compris dans le plan. Trois points me suffisent pour définir deux vecteurs. Donc j'ai un premier vecteur qui va relier ces deux points, qui va être un vecteur sur ma droite ici jaune. Je vais avoir un vecteur comme ça. Et du coup, ces coordonnées, je vais l'appeler le vecteur a. Ces coordonnées, je vais dire que le vecteur a, c'est du coup 3 moins 1, donc 2i. Plus 5 moins 2, donc 3j. Plus 7 moins 3, donc 4k. Donc ça, c'est un premier vecteur qui est sur ma droite jaune. Je peux prendre un deuxième vecteur. En fait, je vais prendre un deuxième vecteur, par exemple, qui relie ce point-là à ce point-là. Donc je vais prendre un vecteur qui relie ces deux points-là. Je vais l'appeler le vecteur b. Et le vecteur b, donc ses composantes, ses coefficients, c'est 2 moins 1, donc 1, donc i. 3 moins 2, donc 1j. Et 4 moins 3, donc 1k. Alors maintenant, du coup, j'ai ces deux vecteurs qui sont compris dans mon plan. Et du coup, à partir de ces deux vecteurs, je peux calculer le vecteur normal à ce plan, tout simplement en faisant le produit vectoriel de ces deux vecteurs. Le produit vectoriel de ces deux vecteurs sera perpendiculaire à chacun de ces vecteurs. Donc ce sera bien un vecteur qui sera normal au plan. Et donc ça, le produit vectoriel, maintenant, on sait faire. Si je calcule le produit vectoriel de A par B, donc pour réussir à calculer, je vais prendre la méthode du déterminant, je vais prendre la matrice I, J et K. Et je vais prendre les coefficients de mes deux vecteurs, donc 2, 3, 4 et 1, 1, 1. Donc maintenant, je calcule le coefficient de cette matrice. Donc c'est égal à quoi ? C'est égal, par rapport à J, j'ai du coup le déterminant de cette matrice de 2 ici, donc ça fait 3 fois 1, moins 1 fois 4, donc ça fait moins I. Par rapport à J, du coup, je mets un moins déjà, et le coefficient, c'est 2 fois 1, moins 1 fois 4, donc ça fait moins 2. Du coup, avec le plus, ça fait plus 2. Plus 2, J. Et par rapport à K, maintenant, j'ai 2 fois 1, moins 1 fois 3, donc ça fait moins K. Voilà, donc très simplement, là, j'ai été capable de trouver un vecteur qui est un vecteur normal à mon plan bleu. Donc ce que je vais l'écrire, c'est un vecteur comme ceci. C'est un vecteur qui est normal à mon plan bleu. Et du coup, maintenant, à partir de ça, je vais être capable de déterminer l'équation de mon plan. Donc si je prends, par exemple, un point ici, je vais prendre un point X, Y, Z, donc ce point qui peut aller n'importe où sur mon plan, mais qui est compris dans le plan. Et du coup, je vais pouvoir définir un vecteur. Je vais l'appeler le vecteur V. Je vais dire que le vecteur V... Je vais appeler le vecteur V, le vecteur qui relie ce point X, Y, Z au point 1, 2, 3. Donc je vais dire, par exemple, qu'il est comme ça. Ça, je vais dire que c'est mon vecteur V. Et du coup, je peux, je connais ses coordonnées. Ses coordonnées, c'est X moins 1, Y, plus Y, moins 2, J, plus Z, moins 3, K. Donc ça, c'est un vecteur. Et maintenant, pour avoir l'équation de mon plan, je sais que le point X, Y, Z sera sur mon plan si le produit vectoriel de V par N est égal à 0. Si V et N sont perpendiculaires. Donc ça, je peux faire le calcul. Si je fais le calcul, qu'est-ce que j'obtiens ? Ça, c'est égal à X moins 1 fois moins 1. Donc ça fait moins X plus 1. Y, 2 fois Y, moins 2. Donc plus 2Y, moins 4. Moins Z, moins 3. Donc moins Z, plus 3. Et donc ça, je vais dire que c'est égal à 0. Donc qu'est-ce que j'obtiens ? J'obtiens moins X plus 2Y, moins Z. Plus 1, moins 4, plus 3. Donc ça fait plus 0. Donc ça ne fait rien. Ça, c'est égal à 0. Donc mon équation, l'équation de mon plan, c'est ça. Voilà, c'est moins X plus 2Y, moins Z, est égal à 0. Alors maintenant, il y a une chose que je n'ai pas dit. C'est que si on veut définir une distance entre ces deux plans, ça veut dire que les deux plans doivent être parallèles. Parce que s'ils ne sont pas exactement parallèles, il va y avoir un moment où ils vont se toucher. Donc la distance serait nulle. Donc si la distance qui sépare ces plans n'est pas nulle, ça veut dire qu'ils sont parallèles. Et s'ils sont parallèles, ça veut dire que les coefficients, ici devant X, Y et Z, doivent être proportionnels. Et du coup, en fait, ce qu'on voit, c'est que là, on a moins 2Y, ici on a plus 2Y, ici on a plus Z, ici on a moins Z. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste modifier cette équation. Et en fait, ça ne va pas changer notre plan. Si je dis que l'équation de mon plan, c'est X moins 2Y plus Z égale à 0. Ça, c'est une équation tout aussi valable de mon plan bleu ici. Et du coup, à partir de ça, maintenant je suis capable de déterminer A, là j'ai bien moins 2Y, moins 2Y, plus Z, plus Z, et du coup, il faut que le A soit égal à 1. Donc je sais que le A, c'est 1. Je vais l'enlever comme ça. Donc l'équation de ce plan vert, c'est X moins 2Y plus Z égale à D. Et maintenant, une fois que j'ai les équations pour mes deux plans, je vais être capable de définir la distance qui les sépare. Alors pour ça, c'est simple, en fait, la distance qui les sépare, ça va être la distance qui sépare n'importe quel point, de mon plan bleu, du plan vert. Donc si je prends par exemple ce point ici, le point 1, 2, 3, la distance entre le plan bleu et le plan vert, ça va être la distance entre ce point 1, 2, 3 et le plan vert. Du coup, ça va être cette distance ici. Donc maintenant, je peux la calculer parce que d'après la dernière vidéo, je sais maintenant calculer la distance entre un point et un plan. Et cette distance, donc je vais dire la distance, je vais l'appeler distance pour ne pas confondre avec le D de cette équation ici. Cette distance, c'est égal à quoi ? C'est égal à la valeur absolue. Où en fait, on va remplacer x, y, z ici par les coordonnées de mon point. Donc ça fait, mon point c'était 1, 2, 3. Donc ça fait 1, moins 2 fois 2, donc moins 4. Plus 3. Et il me reste moins D, moins D, D que je ne connais pas. Et c'est ça, ma distance, c'est ça, divisé par la norme de mon vecteur normal, donc c'est-à-dire la racine carrée de, mon vecteur normal c'est 1, moins 2, 1, donc ça fait 1 au carré, 1. Moins 2 au carré, ça fait 4, donc plus 4. Et 1 au carré, 1. Donc, si je continue mon calcul, ça me donne, ici, 1 moins 4 plus 3, ça fait 0. Donc au numérateur, j'ai moins D. J'ai la valeur absolue de moins D. Donc c'est égal à la valeur absolue de D aussi, c'est la même chose. C'est la valeur absolue de D sur racine de, oups, là j'ai fait une bêtise, là c'est 4, c'est pas 4 au carré, c'est 2 au carré qui me donne 4, parce que c'était ce moins 2 au carré, donc là c'est 4. Donc c'est 1 plus, racine carrée de 1 plus 4 plus 1, donc racine carrée de 6. Et moi, ce que je voulais obtenir dans mon énoncé, c'est D, le paramètre D. Maintenant, je suis capable de le calculer. D'après ce que j'ai dit ici, j'ai la distance en fonction de D, d'après ce que j'ai ici, donc je sais que ma valeur absolue de D, si je multiplie de chaque côté par racine carrée, ça va être égal à racine carrée de 6 fois ma distance, et dans mon énoncé, je disais que la distance, elle était égale à 2 ici. Donc, je sais que la valeur absolue de D est égale à distance fois racine de 6, donc 2 racine de 6. Donc en utilisant ce que je savais sur la distance entre un point et un plan et ce que je sais sur comment construire un plan à partir du vecteur normal, j'ai été capable de calculer ce paramètre D.